Alors Ritaizia est née en 2006, j'ai commencé à créer un petit bracelet trèfle avec avec des perles d'ébène et d'ébène tigrée. Ça a été vraiment le premier, tout premier bracelet qui est sorti de la collection. Ensuite on a décliné, vu le succès, on a décliné en sautoir donc on a agrandi les modèles à chaque fois. Donc le trèfle en passant par le tout petit qui était sur le bracelet est devenu un moyen avec des plus grosses perles et ensuite un sautoir avec cent mille perles qui correspond au mala tibétain. D'où est partie l'idée quand on met les malas qui ont cent mille perles, on les entoure autour du bras et c'est jamais assez, ça tombe jamais assez, c'est soit trop grand, soit trop serré. Donc j'ai décidé d'en couper un, de monter sur l'élastique et de mettre un porte-bonneur dessus. Je crois que ça c'est plus une culture de la mode. J'ai toujours travaillé dans la mode donc il n'y avait pas vraiment de, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'accessoires parce qu'on considère que ce bijou là est plus un accessoire de mode qu'un bijou à part entière. Pour les femmes aujourd'hui, les femmes sont actives, ont envie d'être coquettes, etc. C'est plus quelque chose qui se met très facilement. Comme le matin on part très vite, les enfants d'un côté, le sac de l'autre, on a juste à prendre nos bracelets, à les enfiler comme ça ou à mettre notre sautoir et notre tenue. Ça accessoirise vraiment, ça termine une tenue. Exactement. Oui, c'est ça. Bon, il y a eu une période quand même de doute et de, voilà, un petit peu longue. Ça n'a pas démarré tout de suite. Il y a eu à peu près six mois de battement. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Et puis, ce mât-là a porté bonheur et ce trèfle a porté chance, en fait, à la marque. Donc après, on a décliné tous les symboles portes bonheurs. Je crois que c'est à force de beaucoup de travail. Oui. Ça, c'est sûr. Et puis, jamais lâcher, toujours croire en ses rêves, même si les portes se ferment parce qu'elles ne s'ouvrent pas non plus comme ça. C'est un milieu qui est quand même difficile, même si on connaît, même si on a des relations, même, voilà, tout le monde ne croit pas forcément en nos projets. D'accord. Et puis, ça a mis à peu près deux ans avant de, on peut dire, je faisais le porte-à-porte la journée. Si j'avais une petite commande, je la fabriquais en rentrant. Je faisais les factures, etc. Je fabriquais tout. En fait, le jour, c'était le porte-à-porte et le boulot de commercial. Et puis, le soir, c'était la fabrique, la facturation, voilà, tout ce qui est derrière, en fait. Alors, aujourd'hui, j'ai un négociateur en perles. Donc, c'est beaucoup plus facile. On va sur Paris. On a des choix, voilà, à déterminer par rapport aux coloris, déjà, aux coloris de saison qu'on décide. Cette saison, il y a beaucoup de framboises et de verres. Il y a beaucoup d'agates. Le bois reste, voilà. Et la saison d'été, il y avait plus de fuchsias, des couleurs beaucoup plus vives, d'oranges aussi. Ensuite, on les reçoit, nous, par grappes. Et on les monte et on enfile tout à Genève. Tout est fait ensuite à Genève. Le montage est fait à Genève. Les dessins sont faits ici. La fabrication des symboles est faite en Europe. Et tout ce qui est perles, ça vient vraiment du monde entier. Les turquoises viennent du Mexique. L'agate, je crois qu'elle vient d'Inde. Voilà, tout est Brésil. Oui, il y a du Brésil aussi. Chaque perle vient d'un pays différent, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très difficile. Si, en milieu de saison, on a une rupture de stock d'une perle, c'est très difficile de se réapprovisionner. Oh, quasiment. Quasiment, en fait. Chaque client choisit sa collection. Aujourd'hui, on arrive entre les tailles des symboles, les tailles des perles, les couleurs des perles et les symboles argent et or. On arrive à 325 000 références. Donc, chaque client peut avoir une collection unique. Les tout premiers ont été donc Trèfle, Sérénité, l'Arbre de Vie, le Peace and Love. La deuxième saison, on est parti sur des choses plus zen. Donc, on retrouve le Home. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le Cerf aussi, le Caribou. Après, on retravaille aussi le Camélia, l'Indien. Voilà. Là, cette saison, on part sur le thème Rita Circus. Donc, on retrouve un cheval cabré. On va retrouver l'ours polaire, le Tinguin, la Matryoshka. Voilà. Et puis, on retravaille aussi nos symboles. Par exemple, celui-ci qui est le Peace Army qui était comme ça au départ. On l'a retravaillé comme si tout était ciselé à l'intérieur. Pareil pour le crâne. On a aussi ajouté des couleurs sur certains modèles. Par exemple, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Comme s'il y a une tendance de fluo et comme notre bijou est un accessoire de mode, la tendance du fluo avec les yeux du crâne fluo. L'inspiration, je crois que c'est vraiment la culture mode. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai appris, en fait, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 35 ans quand j'ai décidé de faire cette collection. Je crois que ça vient vraiment de là. Je crois que c'est en nous, en fait. Et on est aussi une équipe de filles dans cette société où chacun va donner aussi un petit peu son avis, ses goûts, ses idées, etc. Et parfois, il y a peut-être aussi un symbole qui ressort de tout ça. Ce n'est pas forcément un bureau de design ou de création. C'est aussi en parlant avec les telles couleurs. C'est toujours moi qui les choisis. Et puis, voilà, les collections sont un peu... C'est vrai que c'est assez artisanal encore. Aujourd'hui, nous sommes 8 en tout. À la fabrication, elles sont 2. Au montage, en fait, ce n'est pas à la fabrication, c'est au montage. Elles sont 2. Et puis, dans les bureaux, nous sommes 4. Et il y en a encore 2 pour la boutique de Genève. Ça n'existait pas, non. Ça n'existait pas dans la bijouterie Fantasy. Peut-être que ça existe dans la joaillerie, mais je ne connais pas ce milieu. En tout cas, dans la bijouterie Fantasy, ça n'existe pas. En fait, les bijouteries Fantasy font des collections plus intemporelles, qui peuvent durer un an, deux ans, trois ans. Et ensuite, ils se remettent en question. Peut-être l'été, on va sortir des turquoises, des choses comme ça, c'est tout. Et nous, on travaille comme dans la mode, comme dans le prêt-à-porter. On fait chaque saison à un thème. Donc, c'est deux collections par an ? C'est deux collections par an. Et c'est un rythme très soutenu ? Très. A Genève ? Le métal, non. En fait, tous les dessins, tous ces symboles sont dessinés ici, à Genève. Et ça, c'est vous ? Ça, c'est moi qui le fais. Et ensuite, on les donne à des fabricants de bijouterie Fantasy. Certaines vont fabriquer certains symboles, d'autres symboles. Les choses qui sont plus en forme, comme les petits crânes ou les petites têtes de Bouddha, sont faites encore ailleurs. C'est des procédés différents, pratiquement, pour chaque modèle. Les chaînes aussi, c'est pareil, c'est demandé ailleurs. Ça a été difficile de trouver l'artisan ou la société ? Alors, oui, pour trouver des gens sérieux. Et puis, qu'ils ne fabriquent pas non plus des choses pour eux, ensuite, en se servant de mon modèle. Mais, toujours pareil, venant du milieu de la mode, on a plus de réseaux. C'est plus facile. Il n'y a rien de lutter, bien sûr, puisque tous nos modèles sont déposés, en fait. Ça, c'est sûr, on peut lutter. Par contre, j'ai été copiée rapidement, quasiment un an après. Tout a été, voilà, donc pas assez des procédures. C'est le côté pas très rigolo de ce métier-là. Mais bon, ça existe, on le sait. Et puis, voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut se renouveler rapidement, ne jamais montrer les articles avant. Voilà, c'est encore un autre métier. Mais il y a des avocats qui sont payés pour ça. Il y a des avocats qui font la surveillance de marque aussi, parce que notre marque est déposée partout dans le monde. Petite joaillerie, on travaille avec, pareil, avec un fabricant en joaillerie, qui se trouve à Paris, qui a des usines aussi un petit peu partout dans le monde. Donc, on lui a amené nos symboles. On lui a demandé s'il était possible de les faire beaucoup plus petits, et puis de les, bah, comme celui que je porte aujourd'hui, qui est le crâne, en or rose avec des diamants blancs. On a aussi or rose, diamants noirs. Et donc, on essaye de décliner comme ça, à chaque saison. Enfin, là, c'est plus une fois par an, la joaillerie. Cet hiver, on a sorti la bague Aume. Moi, je l'ai fait deux ans après, mais je n'ai jamais communiqué dessus, parce que c'était plus, voilà, c'était un caprice, je crois, en fait. C'était des petits caprices. Et puis, il y a eu une demande. Moi, je préfère, par esthétisme, en fait, que ce qui est sur chaîne soit beaucoup plus ajouré, plus léger. Et si ça ne me plaît pas, ça ne sort pas. On s'est tous concertés. C'est un petit peu la tendance, toujours mode. On continue dans la mode. Et puis, on a notre cheval. Cette photo, si. On peut vraiment s'identifier. C'est plus un code, en fait. On rentre dans un code. C'est plus tellement le symbole. C'est plus l'environnement de la marque. Est-ce qu'on veut... L'atmosphère, comme vous avez. L'atmosphère. Voilà. C'est mode. C'est branché. Mais c'est quand même sympa. C'est tranquille. Il n'y a pas de... C'est sans prétention non plus. C'est épichique. C'est épichique. La collection de cet hiver, c'est en Mouton retourné. Donc, qui va aussi avec notre thème un peu froid, polaire, Rita Circus, etc. Donc, portefeuille Mouton retourné. Donc ça, ça va être assez nouveau. Cache iPhone en Mouton retourné. Et... Cache paquette. C'est petit. Ça, c'est petit. Aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près 150 points de vente environ. avec trois boutiques en monde propre avec l'ancienne Ritaisia. Une qui va s'ouvrir cet hiver dans une station de ski. Je ne peux pas trop en dire pour l'instant, mais... Ritaisia. Et une autre qui va ouvrir aussi à Paris au mois d'octobre. Au jour le jour. Au jour le jour. Oui. Au jour le jour. Parce qu'on a énormément de demandes aujourd'hui. Tant pour les licences, que pour les concessions de marques, que pour la distribution. Donc voilà. Après ça, on fait... Je le fais aussi au feeling avec les personnes, les rencontres. ... ...